Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 26 septembre 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. S'en est en ordre de recevoir ce matin le président du conseil d'administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Terre, Train Express Régional, également président de la coalition Agena, leader du parti APD Alliance pour la Paix et le Développement. Il a été aussi ministre du Tourisme, notamment M. Tchernolo. Bonjour et merci d'être encore avec nous pour un grand oral. Bonjour Fatou. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Hassan, bonjour, merci d'être là pour l'économie et le grand oral. Bonjour Fatou, c'est un plaisir de se partager et c'est un plaisir également de recevoir une fois de plus M. le ministre pour discuter un peu des questions d'actualité. Merci Hassan. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Tchernolo est un homme politique. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles du temps de Ouad. De 2003 à 2005, notamment, il fut conseiller du président Abdoulaye Ouad en relation secteur privé. De 2005 à 2007, il est ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. De 2007 à 2008, il est parlementaire et président également de la Commission Défense et Sécurité. En 2008 jusqu'en 2009, parlementaire et président également de la Commission Urbanisme et Habitat. Il est nommé ministre de l'Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le secteur privé et le secteur informel de 2009 à 2019. Il fut également président de la Communauté Rurale de Daromoustie de 2009 à 2014. Présentement président du parti L'Alliance pour la Paix et le Développement. Depuis le 18 septembre, il est nommé président du Conseil d'administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional. Tchernolo est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral. Monsieur le ministre Tchernolo, que nous n'avons pas vu depuis la pandémie, c'est la première fois qu'on se retrouve. Monsieur le ministre, justement, on a noté une tendance baissière de Covid-19 depuis quelques jours. Cela semble se confirmer. Est-ce que vous pensez que le Sénégal a ainsi réussi la lutte ? Je ne disais pas que nous avons réussi la lutte parce que tant que la pandémie est là, nous ne pouvons pas dire que nous avons réussi parce que l'ennemi est toujours présent parmi nous et tue. Mais ce que je peux dire, c'est que le Sénégal, malgré ses ressources qui sont insuffisantes, malgré son état de pays sous-développé, a su, à partir de la compétence des ressources humaines sénégalaises, faire face. La pandémie nous a montré que nous sommes un petit pays, mais nous avons une richesse extraordinaire, ce sont les compétences. Et c'est pour moi l'occasion de saluer nos forces de sécurité et notre force sanitaire parce qu'elles ont pu montrer que ce pays est une grande puissance en ressources humaines de qualité. Et que nous avons donc un levier essentiel sur lequel nous pouvons nous baser pour régler le problème de développement du Sénégal. Il faut faire confiance à ces fils de ces pays qui ont des compétences. Et je pense que nous avons montré encore une fois de plus que nous sommes bien garnis dans ce domaine. Alors justement, cette pandémie a provoqué une crise économique partout dans le monde. Le Sénégal n'est pas en reste. Le président de la République et son équipe se penchent maintenant sur un programme de relance économique. Il a déjà commencé les consultations avec ses tout proches dit-on. A votre avis, que devrait être ce plan de relance-là pour aider le pays à se relever ? Pour moi, d'abord, vous me permettez de faire une petite précision parce que moi, je ne suis pas de ceux qui parlent actuellement de plan de relance. Je suis de ceux qui parlent de plan d'adaptation. Nous vivons une pandémie. Nous ne connaissons pas sa séquence temporelle. Et nous ne pouvons pas relancer tant que nous n'avons pas terminé un processus. Parce qu'une relance s'appuie sur une évaluation, s'appuie sur un inventaire, s'appuie sur une maîtrise de situation pour se fêter d'un objectif pour relancer. Relancer, c'est donner encore de la force à quelque chose qui était à l'arrêt. Nous ne sommes pas encore à l'arrêt. Il faut la preuve. Nous avons voté une loi d'habilitation. On laisse au président de la République le soin de prendre des fonds qui étaient destinés dans différents secteurs pour les mettre au profit du secteur sanitaire. Donc, nous nous adaptons pour essayer de subir la séquence temporelle du virus. Mais toujours dans le cadre d'une anticipation, il faudrait qu'on commence à en tirer les leçons pour savoir est-ce que ce que nous faisions était prioritaire, est-ce que nous avions les bons objectifs, est-ce que nous avions les bons comportements pour que nous puissions aller en tirer les conséquences. Donc, ça nous amène toujours sur la nécessité et l'importance de suivre l'évaluation. Le malheur du Sénégal, c'est qu'on n'évalue pas. On n'évalue pas. Si nous faisions l'évaluation, on aurait pu savoir quelles sont les choses à corriger pour que nous puissions prendre les meilleures décisions. Donc, le président a bien senti le coup. Il sait qu'il avait un déficit sur le plan sanitaire. Il sait qu'il a donné des aliments. Il a donné le problème de l'emploi, le problème de l'éducation. Et il a dit que pour que le problème de la nourriture puisse être réglé, pour que nous puissions aller vers un développement... Et puis, il s'est rendu compte qu'il avait un problème d'industrialisation. Mais l'industrialisation ne peut aller que si vous avez une agriculture qui est développée. Parce que le développement de l'agriculture permet la relance de tous les secteurs d'activité. Parce que quand vous avez... Pourquoi on dit que j'ai dit dans une de mes contributions que l'agriculture était une question de souveraineté et de dignité nationale. Et c'était le lieu sur lequel on pouvait s'appesantir pour aller vers le développement. Parce que quand vous faites de l'agriculture, vous développez le commerce. Vous développez le transport. Vous développez les assurances. Vous créez l'industrialisation avec la diversification des cultures pour créer des plus-values. Vous les transformez. Et l'industrialisation développe tous les secteurs d'activité. Donc la base du développement, le levier du développement, c'est l'agriculture. Mais j'ai ajouté aussi que vous ne pouvez pas avoir une agriculture performante si vous n'avez pas la maîtrise de l'eau. Donc le premier combat du président de la République, c'est de pouvoir faire de telle sorte que nous ayons de l'eau qui ne dépendent pas de la pluviométrie. C'est à part de ce moment que nous pourrons créer ce qu'on appelle l'exode urbain. Les jeunes qui quittent les campagnes, s'ils avaient des activités qui leur permettent de créer leur bien-être, ils ne viendraient pas en ville. Pour qu'ils retournent dans la ville, il faut qu'ils trouvent les moyens qui leur permettent de vivre de façon décente. Et comment vivre de façon décente dans la campagne ? C'est à partir de l'élevage, à partir de l'agriculture. Si vous n'avez pas de l'eau en permanence, vous ne pouvez pas avoir un travail sur 12 ans, sur 6 mois. Parce que la saison de pluie ici, c'est 3 mois. 3 mois, vous terminez, vous vendez votre récolte à cause des manques, des baisses de rendement. Vous n'avez même pas 60 000 francs ou bien 100 000 francs. Comment est-ce que vous pouvez vivre avec ça ? Donc il faudrait la maîtrise de l'eau, cette maîtrise de l'eau. J'ai dit qu'il faut que sur le plan de la diplomatie, que nous discutions avec nos frères de la Mauritanie, pour que nous puissions prendre le bassin, drainer, irriguer le Sénégal. Et pour le faire, nous avons des leviers sur lesquels on peut s'appesantir. Il est des fois douloureux dans un pays de parler, de ne pas être écouté. On a un levier fondamental, c'est l'investissement mourite. Il faut qu'on puisse voir le calife général des mourites en relation avec le pouvoir temporel pour qu'il puisse drainer cet investissement humain mourite qui avait amené le rail à l'époque où il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de bulles d'air, il n'y avait que la force de travail, ils amènent le rail de Durbel jusqu'à Toba. Aujourd'hui, les mourites qui ne reprennent que les mots d'or du calife, qui font des mosquées de milliards, qui ont des entrepreneurs qui ont des bulles d'air dégradaires et qui ne demandent qu'à exécuter des mots d'or. Pourquoi l'État ne mettrait pas ces ressources plus cet investissement-là pour aller drainer le canal, la monnaie, ça va inonder le Sénégal, les gens vont partir parce qu'ils auront la possibilité de faire maintenant de la culture, de faire de l'élevage, de diversifier et d'avoir un tissu industriel qui va transformer. Voilà comment on donne la richesse. Le premier président de la République du Sénégal, qui aura comme programme la métrice de l'eau pour drainer le canal, vous pouvez même partir à partir de l'hompoule pour drainer l'eau pour que les gens puissent cultiver, pour que nous puissions avoir une agriculture. Un pays sans agriculture ne peut pas aller de l'avant. Allez aux États-Unis, vous allez à Kansas ou à Chicago, vous regardez les étendues de blé, vous leur posez la question, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces étendues-là parce que vous êtes émerveillés quand vous les regardez. Mais ils vous disent, nous allons consommer ce que nous pouvons et le reste, nous allons l'exporter. C'est le sens de l'exportation. Vous exportez après avoir transformé, satisfait vos besoins internes. C'est le surplus qu'on exploite. Malheureusement, au Sénégal, nous ferons une production arachidière. On prend toute la production arachidière et on se vend le temps de dire, on vend l'arachide aux Chinois. Vous venez l'arachide aux Chinois, les Chinois font de l'arachide comme vous, vous leur vendez votre arachide, ils font la transformation de l'arachide et vous le ramènent en termes de produits finis et vous l'achetez. Pourquoi aujourd'hui ? On ne peut pas élargir en termes d'infrastructures. Là, on a cause. Pour mettre les machines qu'il faut, pour transformer tout ce qui sort de l'arachide, parce que rien n'est jeté en matière d'arachide. S'il y a juste, vous diversifiez, comment est-ce que vous êtes dans un pays sous-développé ? Vous avez des mangos qui pourissent, vous avez de la bainane qui pourrit. Bon Dieu de bon sang, il faut que les gens qui sont ici, qui sont le sujet de la mise en œuvre, puissent savoir que tous les produits sont transformables et qu'on n'exporte jamais sans la satisfaction de son marché intérieur. Et il n'y a aucun produit du Sénégal qu'on exporte qui n'ait besoin d'être transformé et d'être consommé par nous. Donc consommons ce que nous produisons pour que nous puissions aller vers le développement. Donc le président de la République, je lui avais adressé une lettre ouverte, en l'interpellant sur l'agriculture, en mettant le doigt sur l'agro-business, en mettant le doigt sur l'agriculture, en mettant le doigt sur la banque de développement qui doit accompagner l'agriculture. Mais on n'écoute jamais. Maintenant, il vient de se rendre compte que le problème d'industrialisation qu'il a découle du non-développement de l'agriculture. Une industrie abusée de matières premières. Les entreprises françaises qui ont vécu durant la période coroniale, ont vécu parce qu'on en a fait le chemin de fer pour drainer les ressources minières vers le port de Dakar. On les envoie chez eux, ils travaillent avec leur industrie, font des produits chenis et déservent l'Afrique. Aujourd'hui, le cacao, tout ce que vous avez dans la Côte d'Ivoire s'est transformé par les usines des pays occidentaux. Mais pourquoi nous n'avons pas un tissu industriel ? Pourquoi nous ne réglons pas notre problème de consommation en chocolat, notre consommation en d'autres et importer des produits, des canettes qui nous viennent de partout ailleurs ? Il faut tout de suite une volonté politique pour mettre en place les instruments qu'il faut. Et maintenant, au fur et à mesure, l'État va se retirer pour permettre aux secteurs privés de prendre la place. Un exemple, la diaspora. Je les ai reçus à Atlanta, mais je vois que c'est des gens qui sont en train de thésauriser des sous parce qu'ils ont vécu une expérience malheureuse. Vous êtes aux États-Unis, vous voulez faire de l'investissement dans votre pays, vous envoyez de l'argent pour qu'on vous construise une maison, on mange de l'argent. Vous ouvrez une quincaillerie, vous revenez, vous trouvez que votre cousin, votre frère a bouffé l'argent. Vous prenez, faites du transport. C'est l'échec. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Certains m'ont dit, mais M. Jemis, nous, nous avons de l'argent. Mais nous avons peur de l'investissement maintenant au Sénégal. Nous ne le sommes pas. Mais nous ne pouvons pas trouver un Sénégalais sérieux capable de nous gérer notre investissement. Là, c'est l'État qui doit pallier. Ils sont dans la diaspora. Ils travaillent dans des usines. Ils ont maintenant de la formation. Ils savent comment ça fonctionne. Ils font de la plomberie. Ils sont dans toutes les usines. Mais bon Dieu, l'État pouvait aujourd'hui créer une industrie de transformation des fruits. Il met de l'argent. Et après, quand les immigrés et les Sénégalais vont voir que cette structure-là, elle est viable, elle marche, les gens vont venir mettre leur argent, prendre des actions, et l'État va se retirer. Et cet exemple étant réuni, c'est comme ça que vous pouvez dupliquer pour que nous puissions avoir confiance à l'investissement au Sénégal. Hassan, il a bien campé le développement. Tout à fait. On va continuer dans cette même lancée. Justement, M. le ministre, à propos du canal, il y avait le projet du canal du Cahyore, si vous vous rappelez, tant d'habits. Du coup, on parlait tellement. Finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Et mon souci, c'est justement, c'est ce problème, c'est qu'on importe pratiquement les denrées alimentaires, le blé, le riz, même le maïs, parce que nos productions sont déficitaires par rapport aux besoins. Et là, on a les terres, on a l'eau, on a les jeunes. Mais après moi, il y a un problème à ce niveau-là. Il suffit juste d'une volonté politique, peut-être, pour aller de l'avant, régler ces problèmes-là, être aussi suffisant, le maximum possible. Mais là, vous n'avez pas de faire ma raison. Le problème, c'est un problème de volonté politique. Je l'ai dit depuis le temps du président Abdoulaye Ouad. J'ai toujours dit que ce que nous avons, ça n'existe dans aucun pays. Les deux pouvoirs que nous avons, collaborant, nous relevons tous les défis. J'ai dit que vous ne pouvez pas avoir une confrérie telle que la confrérie de Mori, dont la doctrine, c'est le travail. Céline Touba a dit qu'il n'y a pas de l'argent. Aujourd'hui, ils ont montré leur capacité. La grande muraille de Chine, elle a été consommée par un régime fort, d'une contrainte. Ici, les gens, ils travaillent parce qu'ils ont une foi. Ils ont de l'espoir par rapport à l'au-delà. Ils ne demandent pas à être payés en espèces ou quoi que ce soit. Et quand un mot d'or est donné, ils le relèvent. Nous avons des techniciens qui ont travaillé sur le canal du Caillor, sur la revitalisation des volets fossiles, qui ont travaillé même sur le drainage de l'eau pour essayer de traverser. Parce que moi, je discute toujours avec eux parce que je ne parle pas de choses que je ne maîtrise pas. Je sais que la technique existe. Il faut une volonté politique. Les leviers sont là. Il reste maintenant à régler le problème avec notre voisin de la Mauritanie pour que nous puissions drainer l'eau et puis travailler. Et aujourd'hui, nous avons rétabli nos relations avec la Mauritanie. Nous partageons une ressource minière. Donc maintenant, tout est possible parce que l'agriculture qui se développe au Sénégal, c'est au profit de la Mauritanie. Parce qu'il faut qu'on sorte de nos vases clos là pour savoir qu'il nous faut des ensembles sous-régionaux afin que nous puissions vivre. On peut produire, nourrir la Mauritanie. La Mauritanie, ils achètent ici. Donc c'est de l'intérêt de tout le monde pour que les choses se développent dans un pays limitrophe. L'agriculture ne se résume pas à donner des semences, le plus souvent qui sont partagées par des gens qui ne sont pas des agriculteurs. La politique agricole ne se limite pas à se fixer à partir d'un conseil interne, c'est à chaque fois le prix de l'arachide au détirement du paysan. La politique agricole, ce n'est pas de faire des produits et de les vendre à l'état brut. Il faut qu'on accepte de se dire la vérité. Nous n'avons pas un cours de politique agricole. Nous aurons une politique agricole quand nous réglons la question fondamentale que vous avez posée qui est la maîtrise de l'eau. Que nous puissions diversifier nos cultures, encadrer nos paysans pour avoir le rendement qu'il faut parce que depuis Belle Durette, les paysans sénégalais sont laissés à eux-mêmes parce que nous partons toujours. Nous avons toujours un bon départ. Mais on le rate. Quand nous avions la Sodeva, nous avions des rendements parce que les techniciens de la Sodeva étaient dans les champs contrôlés les variétés. Expliquez aux paysans comment est-ce que vous avez utilisé les intrants. Oui, oui, oui. Tout le monde les voit. Nous sommes des paysans. Nous, nous les avons vus. Le ministre de l'Agriculture, ce que le président a fait, c'est le ministre de l'Agriculture qui le faisait. Et là, je le félicite parce que quand vous dirigez un pays, vous devez faire l'évaluation, vous devez faire une tournée et de ce tournée-là, vous devez tirer des conséquences positives. Il a failli le terrain. Il s'est rendu compte qu'il y a une évolution quelque part mais qu'il y a des manquements. Il a mis un accent sur maintenant l'agriculture. Parmi tous les communiqués de conseils des ministres qui ont été faits depuis la présence de Makissal au Sénégal, c'est ce dernier conseil des ministres-là qui m'enchante moi parce que ça a mis le doigt sur le levier qui va démobler le Sénégal, c'est-à-dire que sur l'agriculture. Et il a décliné tout un processus. Si on le met en œuvre, nous allons vraiment avoir une politique agricole et une agriculture prospère qui est source du développement. Mais cette tournée a suscité quand même toute une polémique. Beaucoup la trouvent plus politique qu'économique. Vous savez, moi, un président de la République, quand il se déplace, il est vrai que c'est un militant politique qui se déplace. Mais de mon point de vue, si je faisais partie de la cellule de communication du président de la République, il n'y aurait pas de mobilisation avec des pancartes. Nous ne pouvons pas demander aux Sénégalais qui n'ont pas eu ce souci. Parce que quand vous voulez protéger un leader, vous voyez ce qui peut porter préjudice ou bien mettre de l'écume sur ce qu'il est en train de faire, vous l'évitez. Mais là, vous savez pourquoi ça se passe comme ça. Les écoles de parti qui sont créées, il faudrait que ces écoles-là mettent d'abord comme premier cours c'est le militantisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de militantisme. Les gens ne sont pas formés pour savoir quels sont les meilleurs comportements qu'il faut réaliser pour mieux défendre votre leader. Si les militants qui étaient là-bas étaient formés, ils auraient dit que le président de la République à travers son ministre de l'Intérieur a interdit le rassemblement. Donc nous, nous devons être les premiers à les respecter. Donc je ne rassemble pas. Ils devaient le faire. Mais ils n'ont pas le comportement, l'affirmation qu'il faut. Pour eux, quand le président arrive, il faut que chacun se montre avec ses pancartes et lui dire que oui, je suis présent. La présence-là, elle n'a pas de sens. Ce que le président veut, c'est des militants qui sont disciplinés, qui comprennent sa vision et qui essaient de donner le bon exemple pour que ce soit copié et pour qu'on sache que ces gens-là méritent de nous diriger. C'est comme ça qu'un militant doit se comporter. Le président, il n'était pas venu pour faire des meetings. S'il devait faire un meeting, il ne sortirait pas de fatigue, il ne sortirait pas de l'intérieur de Kafrine. Il est allé, au niveau de la campagne, on l'a vu dans les champs, prendre des épis de mille, soulever des trucs d'arachide. Donc la mission est une mission d'abord gouvernementale. C'est une mission qui vient vérifier la campagne agricole. Donc tout devait être centré sur ça et qu'on donne la parole aux producteurs, qu'on donne la parole aux éleveurs qui posent des bonnes questions pour savoir ce qui était s'agir de faire la mise en oeuvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et au-delà des phénomènes naturels, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'humain pour améliorer l'existant ? C'était ça l'origine de la mission. Mais la mission, en tant que telle, je la salue parce que c'est aller visiter les populations, savoir comment l'agricule fonctionne, les semences qu'il a données, les milliards que nous avons mis dans les semences. Qu'est-ce que ça fournit ? Et puis il a été, donc il peut tirer les conclusions. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'agriculture et notamment de la nécessité de faire de la transformation. Peut-être le volet économique extrêmement important, mais avec la COVID également, on s'est rendu compte évidemment que d'autres secteurs névralgiques de notre pays sont négligés, notamment l'éducation et bien entendu la santé où il y a des déficits énormes. Parce que, quand même, c'est vrai qu'il faut régler l'économie, il faut également régler la santé, mais aussi commencer par l'éducation, en préparant la jeunesse à cela, à acquérir de la compétence, de la connaissance et surtout de la compétence. Est-ce que vous ne pensez pas là aussi qu'on a raté des priorités et qu'il faille tout de suite rectifier à ce niveau-là du point de vue santé également, du point de vue éducation comme on devra aussi rectifier du point de vue économie, agriculture notamment ? Oui, pour me permettre de faire de la répétition et de la pédagogie, je vais me répéter tout ce que vous dites là, j'en ai parlé. J'ai dit que d'abord pour le système de l'éducation, il y a des sièges de tous les régimes. Nous gérons toujours les mêmes problèmes. On gère des grèves, des problèmes de bourse, on construit des universités, on fait des internats, on fait des lycées. Mais ça ne permet pas à l'éducation d'aller de l'avant. Qu'est-ce que nous devons faire faire ? Aujourd'hui, nos universités ne font que fabriquer des chômeurs. Les gens sortent de l'université pour aller dans le chômage. Ce que nous devons faire, c'est d'adapter l'enseignement au niveau du Sénégal aux réalités du monde, de la production. L'État n'est pas un État central qui doit donner du travail à tout le monde. Ça, c'est la vieille école. C'est au niveau de l'indépendance. Tout le monde cherchait à être fonctionnaire. Mais depuis que la société de consommation s'est développée, et depuis que les nouvelles technologies sont arrivées, il y a la profession libérale. Les gens, il faut leur donner un savoir, leur donner des métiers pour qu'ils puissent entrer dans la production. Parce que, qu'est-ce que l'individu cherche ? C'est la réalisation de son bien-être. Que je puisse accueillir le bien-être par une langue, que je puisse accueillir le bien-être par ma force de travail, que je puisse accueillir par mon dicton. L'essentiel, c'est qu'on me donne les instruments de pouvoir produire. Il faut adapter l'école en créant des centres de formation qui donnent des métiers, qui donnent du savoir-faire. Parce que notre pays ne pourra pas se développer tant que nous n'aurons pas des gens qui nous fabriquent des ordinateurs, tant que nous n'aurons pas des gens qui cultivent, quand nous n'aurons pas des gens qui savent comment élever, comment extraire, comment faire du lait, comment transvoir ce produit, ça, c'est un savoir-faire. Il faudrait qu'on donne aux jeunes une possibilité d'aller apprendre à parler la langue, mais de pouvoir travailler. Parce que la langue te permet de véhiculer en termes de partenariat, en termes d'essage, en termes de promotion, en termes de marketing, d'explication de ce que tu as produit. Mais il faut le savoir qui permet de faire de la force de production. Donc, nous devons adapter notre enseignement pour sortir de ce cycle-là qui met dans la tête de l'enfant géographie, histoire, éducation civique, étudiant, beaucoup de choses qui ne servent pas. Parce que vous terminez votre parcours, vous sortez spécialisé en un autre domaine. L'enseignement permet d'ouvrir l'esprit de l'enfant. Mais il faut lui donner la possibilité d'aller produire sans pour autant le surmener. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut régler dès le départ. C'est la solution pour qu'on règle le problème. C'est la solution qu'il faut revoir. Maintenant, pour ce qui est de la santé, j'ai dit et répété, nous sommes en train de torturer de façon pernicieuse nos professeurs. Ils sont ici à l'université, ils écrivent dans les revues scientifiques, ils font le tour du monde. Regardez aujourd'hui si le Sénégal est arrivé en bonne position par rapport à la maîtrise de la COVID, c'est parce que nous avons les meilleurs professeurs du monde qui sont reconnus, qui sont dans les revues scientifiques. Mais j'ai dit qu'on ne sublime pas, on ne parle pas de nos hommes que quand ils sont devant la morgue de l'hôpital principal. Aujourd'hui, on ne sait pas que nous avons des professeurs qui écrivent dans les revues scientifiques, qui sortent ici pour aller faire des opérations par ailleurs, qui sont écoutés de par le monde. Ces professeurs-là, on leur impose de prendre des malades du Sénégal, de les envoyer à leurs étudiants qui sont au Maroc, qui sont en Tunisie, qui sont ailleurs. Vous savez comment ? Ils sont torturés. Je discute avec eux. Je leur parle. Mais c'est un drame. Et nous avons la solution. Chaque année, que ce soit le président Maxal, que ce soit le président Ablaouad, qu'ils vous disent combien de milliards ils ont mis pour évacuer des Sénégalais vers l'extérieur. C'est noble comme tâche. Parce que d'abord, vous avez une personne qui est sur le point de mourir. Ou bien quelqu'un, des gens, des citoyens sénégalais, vous les prenez, vous les envoyez. Ça, c'est une utilisation judicieuse des deniers publics. Ça, je le salue. Mais la réflexion aurait dû dire mais combien j'ai dépensé en une année pour évacuer des malades en Tunisie, au Marais et en France. Ça me fait des milliards. Je dis mais combien coûte ces plateaux médicaux-là ? Tout de suite, je vois que je vais faire l'investissement. Regardez ce que le président a mis sur la santé, sur la Covid. Si cet argent avait été utilisé pour que nous puissions avoir des industries, nous aurions pu faire. Le Sénégal ne peut même pas fabriquer une aiguille. La petite aiguille là, nous ne pouvons pas la fabriquer. Si nous aurions pu mettre une unité industrielle pour faire des masques, faire des aiguilles et puis maintenant, créer d'autres activités dans le domaine de la santé. C'est un problème de compétence ou de vision politique ? C'est un problème de vision, de décision politique parce que quand le président a décidé de mettre 1000 milliards, il l'a décidé de façon autonome. Quand le président dit qu'il va mettre 10 milliards à Pekin dans l'inondation, qu'il lui a dicté, mais c'est lui qui décide. Le président décide aujourd'hui, il a décidé de faire l'autoroute, il a tombé, il l'a fait, il a décidé de faire le terre, il l'a fait. S'il décide aujourd'hui pour dire je mets des industries de transformation de nos produits locaux, les gens vont le faire, ils vont mettre l'argent. Si le président décide de dire aujourd'hui je vais faire le chemin de fer entre Saint-Louis jusqu'à Dakar pour faire revivre toutes les zones pour créer des pôles économiques, ça va se faire. Donc c'est une décision politique qu'il faut faire. Il se trouve que la santé mérite qu'on fasse le nécessaire pour créer des plateaux médicaux pour que nous puissions arrêter d'exporter nos devises et en outre que nous puissions avoir la santé qui nous permet de travailler parce que vous ne pouvez pas être produit si vous n'êtes pas sain. Donc la santé est une priorité et la Covid a montré à tous les pays du monde qu'il y avait un déficit au niveau de la santé parce que la France même s'est trouvé à importer des masques en Chine. La Chine a été le centre de production parce que les Chinois ont compris qu'il faut produire. Ils ont une main d'oeuvre qualifiée et ils font de la production en grande masse. Alors nous devons apprendre à produire chez nous, avoir une industrialisation, former les jeunes sur le plan professionnel pour que ces gens puissent venir servir de main d'oeuvre. Et l'État, la fonction de l'État que j'apprécie, moi je n'apprécie pas, c'est ce que l'État est en train de faire pour donner du riz, de l'argent, machin. Non, je veux qu'on donne un métier aux couches défavorisées. Il faut qu'on donne un métier aux couches défavorisées pour que les gens puissent produire, puissent travailler. Parce que quand les Sénégalais travaillent, il y a la solidarité familiale. Il va supporter des milliers de familles qui n'ont pas encore la possibilité de venir travailler. Donc il faut aller voir les couches défavorisées, créer des trucs qui leur donnent de la richesse et non les pousser à continuer à tendre la main. C'est un peu la politique sociale du président Macky Sall qui a aussi lancé les bourses familiales dès son arrivée. Il faut qu'on fasse la part des choses. Le président Macky Sall a une fibre sociale, c'est appréciable. La couverture maladie universelle, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis entrainé. Les bourses, ce n'est pas un peu comme l'assistance qu'il a initiée ? aussi, c'est très bien. Mais on peut faire plus que les bourses familiales. Quand vous venez pour dire que dans chaque maison, vous pouvez donner de la ressource. Mais mettez les conditions qui permettent à ce que dans chaque maison qu'il y ait un jeune qui travaille. Moi, j'ai des amis qui ont fait des théories contre la bourse familiale et qui ont même attaqué la couverture maladie universelle en posant d'autres formes de gestion de ces entités-là. Mais tout est-il que la bourse familiale, moi, je la salue parce que j'ai été à Darumoussi. J'ai vu des mamans qui m'ont dit que c'est la première fois qu'elles mettaient leurs pieds dans une banque ou bien à la poche pour prendre 25 000. C'est 25 000 là. Mais ça sert dans ces familles diminues là. Donc c'est très bien. Moi, quand vous injectez de l'argent auprès des populations, j'apprécie. Quand vous augmentez des salaires, j'apprécie. C'est seulement au Sénégal. Où on voit augmenter des salaires, les gens respectent. Moi, quand vous augmentez des salaires, je dis c'est très bien. Mais je dis augmenter les salaires des autres secteurs. Augmentez. Faites la distribution des richesses au bénéfice de tout le monde. Mais je ne vais pas me busquer en disant pourquoi vous donnez 400 000 francs à Fatou. Mais j'ai dit OK, c'est bien Fatou à 400 000. Mais moi aussi. Et l'autre aussi. L'autre, elle fait de telle sorte que ce soit la chose la mieux partagée. Même les syndicalistes. C'est comme ça que leur fonction se comportait. Mais vous voyez des syndicalistes qui attaquent des corporations pour dire pourquoi vous avez donné tel au magistrat. Pourquoi vous avez donné à tel. Mais il faut faire de telle sorte que tous ceux qui ont la force de travail puissent bénéficier de leur travail et dans des conditions décentes. Alors, ouvrons une petite brèche pour parler de l'industrie touristique. Le patronat a demandé dernièrement une amnistie fiscale évoquant les pertes engendrées par la crise sanitaire due à la COVID-19. 350 milliards de pertes. Est-ce normal qu'ils aient cette amnistie-là demandée par Hassinci et compagnie ? Vous savez, pour me permettre d'abord... Je pense que vous êtes ministre du tourisme. Vous me permettez de la voir, j'ai été ministre du tourisme. Mais je vais saluer les efforts que le président m'a fait. Tout le monde sait que je ne suis pas complaisant. Je ne suis pas un laudateur non plus. Mais quand je vois des choses, je l'ai dit. Quand j'étais ministre du tourisme de l'artisanat et des relations avec le secteur privé et le secteur informel, on peut considérer que c'était quatre ministères. Je n'ai jamais eu ce que le président Makisal a mis au niveau d'une seule agence. Regardez le crédit hôtelier qu'il a mis en place. Je crois que je suis maquillée de 5 milliards et quelques. Nous, quand j'étais ministre du tourisme, le crédit hôtelier avait disparu depuis la Sodi-Sefi, la Sodi-Sefi, qui était une banque, suffisait dit, qui finançait ces activités-là. Les banques locales n'avaient plus confiance au tourisme. Donc le tourisme n'avait plus de levier pour le financer. Il a créé un crédit hôtelier. L'Agence nationale de promotion dans la destination du Sénégal n'avait pas un budget de 2 milliards. Le ministère du budget du tourisme n'avait pas un budget de 3 milliards. Aujourd'hui, l'Agence nationale de promotion touristique, si vous croyez bien, tourne aux alentis d'un budget de 4 milliards. Il fait une articulation entre le secteur du tourisme, le secteur de transport aérien. Il l'attache au secteur touristique. Il fait de Jéguenchor une zone spéciale. Il met deux bateaux. Il va présider la journée nationale du tourisme. Je pense qu'il a mis ce qu'il faut. Il faut que maintenant, la team sache mettre en oeuvre. Moi, j'ai été ministre du tourisme. J'ai organisé deux salons internationaux du tourisme au Sénégal. Ça n'a jamais existé. Parce que vous organisez des salons du tourisme, vous amenez les gens ici, les investisseurs, les tours opérateurs et tout. Mais ce qu'ils font, c'est l'inverse. Ils prennent l'argent du Sénégal pour aller ajouter à des salons à l'extérieur et ils n'en organisent pas chez eux. Si j'avais les conditions mises par le président Macky Sall, vous savez que j'aurais lancé la destination du Sénégal. Encore, j'ai oublié. Il vous met le centre Abou Diouf. C'est pour développer le tourisme d'affaires. Parce que si vous voulez faire de l'événementiel, recevoir les grandes manifestations qui développent le tourisme d'affaires, il faut avoir des insurments comme le centre Abou Diouf accolé à un hôtel. Donc ça aussi, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, tout est là pour vendre la destination au Sénégal. Parce que le Sénégal renforment des curiosités extraordinaires. Parce que le tourisme, c'est quoi ? C'est la découverte de ce que vous n'avez pas chez vous. C'est susciter des curiosités pour permettre à l'autre de venir les découvrir. Nous avons les curiosités. On a des merveilles. Le port de Machin, le tourisme religieux, les yeux de Dindofelo, les merveilles de la Casamance, notre tradition culinaire, de la gastronomie sénégalaise, la façon de vivre du Sénégal, des personnes qu'il faut qu'on vende sur une touba, même à la jimali. Ces personnes autour desquelles il y a des masses humaines qui s'agrippent à cause de quelque chose qu'on appelle la foi. Pourquoi ces gens puissent rassembler des personnes comme ça ? Pourquoi ces gens-là donnent des morts qu'on reprend quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde ? Il n'y a pas un événement comme Khelkom, il n'y a pas un événement comme Touba où vous venez dans un événement, il n'y en a même pas à la Mecque. Vous êtes logés, nourris, du départ, du retour et partout où vous êtes, vous êtes logés, nourris, ça n'existe nulle part dans le monde. Khelkom, où les gens viennent, ils se précipitent pour terminer ce qu'on leur a donné comme portion de terre à cultiver, à arracher. Et ayant de vendre cet attachement, cet investissement humoriste, cet attachement à un homme, ça, ça faisait partie des choses que je voulais développer dans le cadre du tourisme religieux. Si vous prenez globalement tout ça, là d'ailleurs, on n'en a même pas, déclé, là où il est, on a des sites touristiques qu'on ne vend pas, et là, tout le monde en a parlé, on parle des falaises, de machin, de tel, de tel, mais nous n'avons pas vendu ces gens-là. Donc ce sont ces découvertes qu'il faut créer, créer les voies d'accès pour que les gens puissent aller voir ces sites touristiques et mettre les populations autour de ces sites pour qu'elles puissent en faire des sources de revenus. Parce que quand vous créez le calom, où est tombé le machin-là, le cheval de la Dior, allez en dande, vous le déclé, vous créez des trucs autour, et les touristes qui viennent, payent. Ils laissent de la ressource au niveau de la localité. C'est comme ça qu'on développe le tourisme. Le tourisme d'affaires, il faut avoir un carnet d'adresse pour faire de tout ce que vous puissiez pousser les multinationales à venir faire leur assemblée générale au Sénégal, faire du tourisme de découverte, voir les sites, voir les zones où ils peuvent investir pour venir faire des inputs. Mais tout ça, il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut savoir comment ça se passe pour être un ministre du tourisme et pour développer le secteur. Est-il raisonnable maintenant pour le patronat de demander une amnistie fiscale ? A cause de la COVID-19. L'industrie du tourisme est au même niveau que tous les secteurs d'activité. Parce que ceux qui ont des entreprises de BTP, tous ceux qui font des activités avec des sargis fixes ont les mêmes problèmes que le secteur du tourisme. Le tourisme doit être appuyé comme le BTP l'est, comme tous les secteurs le sont. mais dans le cadre de l'appui aux entreprises, l'État doit agir de façon froide. Moi, avant que je ne donne de l'argent à un artiste ou à un chef d'entreprise, je demande qu'on me sorte son bilan, son compte d'exploitation. Qu'est-ce qu'il fait ? Combien de personnes il emploie ? Combien est-ce qu'il paye sa TVA pour que je puisse accompagner un tel secteur ? Mais je n'accompagne pas un secteur dont c'est seul l'investisseur, le patron qui fait de l'argent au détriment des travailleurs, au détriment du fisc sénégalais et que je puisse en retour l'enrichir. Ça, ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on le fasse. Un acteur culturel, pour que je puisse vous venir en aide, vous allez me dire est-ce que vous aviez un nightclub qui fonctionne ? Est-ce que vous aviez un concert que vous organisez chaque année et que vous n'avez pas pu tenir ? Ou est-ce que vous exercez pour que je puisse voir les manques pour plus vous satisfaire ? Mais je suis chanteur. J'ai fait peut-être un clip là ou bien un serré depuis 2005. De 2005 à 2020, je ne fais rien. Alors, maintenant, la Covid arrive. Oui, 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 nous, les acteurs. Donc, ils n'ont pas droit à cette amnistie fiscale. Ce qui n'aura pas les conditions que je viens de dire. Ils n'ont pas droit à ça. Mais si c'est comme ça, allez prendre tous les chômeurs qui sont ici, allez leur donner de l'argent. D'accord. Hassan, on avance ? Oui, sur les inondations, peut-être, et c'est un mot parce qu'on a eu, c'est vrai, le plan de lutte PDLI, de lutte contre les inondations avec 750 milliards ou certains disent 776. Ensuite, il y a le plan RSE qu'on a déclenché tout récemment. Le président, d'ailleurs, a parlé de 30 milliards de ressources additionnelles parce que, voilà, il faut gérer tout ça. Mais est-ce que ça vous paraît logique, effectivement, qu'on parle de tant de milliards et qu'apparemment, le problème reste entier, le problème des inondations au Sénégal ? Encore, le suivi-évaluation. C'est une déformation chez moi. Je suis formé comme ça. Le suivi-évaluation. Le suivi-évaluation. On ne l'a jamais fait. Si on avait fait le suivi-évaluation, on aurait réglé le problème des inondations depuis longtemps. Parce que les inondations, contrairement à ce que j'ai entendu des gens-là, ils disent que les catastrophes naturelles existent partout dans le monde. Mais les catastrophes naturelles ne se créent pas tous les jours. Et il y a des possibilités de vivre, de régler des problèmes en dehors des catastrophes naturelles. Moi, depuis 2005, quand j'étais ministre du Tourisme, les inondations de 2005, j'étais membre du plan Orsec. Il y avait beaucoup d'eau. Il y avait beaucoup d'eau. C'est en ce moment que la cité belvadaire qui se trouve au niveau de l'eau a été engoutrée par les eaux. Depuis des dizaines d'années. Depuis des dizaines d'années. La première réunion que nous avons eu à faire au niveau du Conseil, je me suis réuni d'abord avant d'aller là-bas. J'ai mis tous mes techniques. C'est des environnementalistes. Le centre de suivi écologique avec les matarniens, ils ont un satellite. Ils vous ont la photographie de Dakar des années avant l'indépendance jusqu'à maintenant. Comment les plombs verts ont été détruits ? Nous avons des problèmes de météo et tout. Je leur ai posé une question en leur disant, les gens, vous m'avez montré la cartographie de Dakar. Je me suis rendu compte que les populations qui sont inondées sont dans des zones non-édificantes. Et c'est des nappes d'eau. Vous ne pourrez jamais, jamais trouver une solution pour empêcher à ce que ces zones-là soient inondées. Quand vous n'avez pas la possibilité de régler les zones qui sont sur des nappes phréatiques, qui sont sur des zones qui sont des voies de réception d'eau, mais qu'est-ce qui reste ? J'ai dit délocalisation. J'ai été avec les Américains. Ils sont venus, nous avons fait le tour de toutes les zones inondées par hélicoptère. La conclusion qui a été tirée, M. le ministre, vous ne pourrez jamais régler le problème des inondations au niveau de ces zones-là. Vous allez faire une chose. Nous, on va vous aider. Vous les délocalisez, vous créez des infrastructures au niveau des zones que vous avez récupérées et vous n'avez plus d'inondations en Dakar. Je l'ai dit au niveau du plan Orsec. Les gens ne m'ont pas écouté parce qu'ils étaient très forts en montant tout de suite un projet où il y a des motopompes, où il y a des trucs à faire, où il y a de la ressource. Ils ont monté le projet. Ils ont commencé à s'enrichir. Ils ont mis, moi, j'ai reçu. Parce que j'ai géré les trucs-là, les déchets. Des femmes sont venues me voir avec des bonnes commandes pour nous dire, mais Tchernon, il faut nous aider avec tes fonctionnaires pour qu'ils me louent des camions parce qu'on m'a donné des bonnes commandes pour aller prendre des ordures ou bien pour aller pomper l'eau ou des trucs comme ça. Mais j'ai dit, mais comment est-ce que vous faites ? Mais à part ce que c'est de... Ils ont donné les trucs à leur maîtresse, à des jeunes filles qui sont venues faire de n'importe quoi, acheter des pompes, acheter des raccords, louer des camions. Donc, ils ont créé un système d'enrichissement. Je l'ai dit, je l'avais répété. Les gars m'avaient dit, on amène Catherine. Catherine. Vous savez, les gens avaient des logements et puis des logements qui sont plus jolis que ceux de nos banlieues. Les gars me disaient, on prend un grand cargo, on met ces logements, nous venons d'abord, vous nous donnez des terres là, on va mettre là-bas les logements pour maintenant prendre les populations, les mettre là-bas, le temps que vous puissiez construire de façon décente pour que vous puissiez les loger. Si vous voulez même, ces logements pourront rester ici même parce que ces logements sont beaucoup plus solides que ces logements qui sont ici. Et le cargo qui va venir, vous allez l'utiliser dans le cadre du transport des marchandises qui viennent au Sénégal pour juger sur les fret. Donc vous gagnez doublement. Vous avez un gargon, vous avez de logements localisés, vous récupérez des zones. Je l'avais dit, on ne m'a pas écouté. Et la première réunion que nous avons faite du Prand-Orsay, quand nous sommes arrivés à la zone de captage, les gens utilisent. Et puis ce qui est dramatique dans le Sénégal, vous entendez les gens, vous leur dites, où est-ce que vous habitez ? Ils disent, oui, j'ai mis dans la zone de captage. Mais c'est grave parce que la zone de captage là, c'est ça qui a été ramblé. Les gens ont construit des immeubles et habitent sur la zone de captage. Et c'est destiné à capter l'eau. Toutes les eaux qui étaient drainées venaient au niveau de cette zone de captage. C'est quand les gars ont ramblé la zone de captage que l'eau a traversé l'autre route pour aller à la cité belvadaire, l'une partie de l'autre de l'eau est allée au 6S et a continué sur Grand-Yoff et conduit son bonhomme de chemin. Parce que l'eau, quand vous lui bloquez le passage, elle fait des déviations pour trouver d'autres voies d'accès. Donc notre mal, c'est nous, aller à Pekin, fermer les passages de l'eau et on construit là-dessus. Vous allez au 6S aujourd'hui. On a des problèmes pour déloger les habitants qui sont inondés. Vous savez, quand le 6S a été fait, on avait laissé cette partie d'hectares que vous avez vue là. Mais ce n'était pas fait comme ça gratuitement. On appelait ça la zone de sécurité pour que s'il y a des catastrophes à Dakar, qu'on puisse transporter ces personnes là-bas avec des tentes, avec des essais, le temps qu'on passe les catastrophes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont allés se partager la zone, ont construit des maisons, d'autres ont fait de la spéculation foncière. La zone de captage a été ramblée. On met des immeubles là-bas. Comment est-ce que vous pouvez venir dire aux Sénégalais ? Nous avons mis 750 milliards, ou bien 260 milliards, sans pour autant faire l'état des lieux. Qui a ramblé la zone de captage ? Qui se sont partagés la zone de sécurité du 6S ? Quels sont ceux qui ont donné les autorisations de construire pour que les gens aillent habiter sur la nappe fréaltique ? Vous évaluez, vous sanctionnez, vous avancez pour que demain, que ça ne se répète pas. A qui il faut imputer la faute ? Au pouvoir, que ce soit le régime de loi que ce soit le président Maxal. C'est eux qui ont la possibilité d'évaluer, c'est eux qui ont le pouvoir de décision, c'est eux qui peuvent sanctionner. Ils ont une volonté de mettre de l'argent, mais il faut qu'ils sachent qu'actuellement, ils mettent de l'argent dans l'eau. s'ils continuent à vouloir sauver ces maisons-là qui sont sur les zones non-illificantes, sur la nappe fréaltique, c'est jeter de l'argent à l'eau. Mais de grâce, les milliards dont on a parlé, mais 750 milliards, mais ça construit une ville, ça construit une ville, comment est-ce que je peux prendre 750 milliards pour mettre ça dans des inondations ? C'est là où je n'étais pas d'accord avec eux. Quand on a sorti les premiers chiffres, c'est bien, il y a un de mes jeunes qui a repris une dépêche de l'APES en 2005, où l'APES disait que j'avais proposé ça en 2005 et pour montrer que moi, j'ai fait de la prévention dans le dossier de l'APES. L'APES a parlé d'une projection que j'avais faite en 2006 sur les inondations. Parce que nous avons travaillé avec des appareils pour se dire que en 2006, voilà en termes de gestion météorologique, de gestion des problèmes climatiques, ce qui risque d'arriver en 2006. Moi, je l'avais dit en tant que ministre, on ne m'a pas encore écouté et voilà le résultat. Aujourd'hui, j'ai dit 750 milliards, 260 milliards, même si 750 milliards c'était au budget, une prévision, mais ce qui a été exécuté, mais ça peut créer, ça peut régler même le problème de toute la banlieue dakaroise, les reloger, parce qu'aujourd'hui, l'État pouvait faire une chose avec ses 750 milliards. Quelqu'un qui habite dans la banlieue, moi, je vous dis, vous venez, vous allez à Bambilor, je vous fais une maison de 15 millions et je vous donne même 5 millions pour que vous puissiez commencer à travailler. Voilà, je les mets à Diam Ndiou, je te dis, je te donne une maison, 4, 3 pièces salon, ce qu'ils n'ont pas, dans la majeure partie, et d'abord, je vous construis, je vous donne la maison et je vous donne 5 millions ou 10 millions pour que vous puissiez commencer à travailler avec votre enfant qui est dans la maison. Ça me fait 25 millions par famille, 25 millions par famille, vous avez 1000 familles, ça vous fait combien ça ? Vous êtes à 250 millions, je ne sais pas si je me trompe, pour que vous puissiez atteindre 700 milliards, vous logez toute la zone, toute la banlieue. Chacun a une maison décente et a même de quoi travailler. Et ça désencombre Dakar. On parle de décentralisation. Vous prenez la zone là, qui est une zone populaire dans Dakar là, comment ça s'appelle encore ? Où il y a les forgerons, les trucs comme ça là, près de la prison de Rubos. Mais ces gens là, si vous voulez les localiser, délocaliser, ça va poser problème. Mais aujourd'hui, mon amour est demandé de les délocaliser. Je vais les délocaliser. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais demander à l'État de me donner les hectares là, qu'ils ont donné en 20 000 heures. Je vais là-bas. Je construis 1000 logements ou bien 500 logements. Je viens taper à chaque maison. Je dis, monsieur, regardez votre maison là. Vous avez des barraques, vous avez des trucs. Écoutez, voilà une clé. Une maison, 3 pièces, salon. Et voilà 5 millions. Allez là-bas. Pourquoi avec ces populations, elles n'ont pas bougé ? Si je leur demande, il y a des promoteurs. Si je leur demande de financer ces maisons là, ils vont les faire parce que la valeur marchande de ces fonciers là à Dakar vaut plus que ça. Mais ces gens là, ne peuvent pas construire, ne vivent pas de façon décente. Moi, je les déplace, ils se logent mieux. Je leur donne de quoi commencer un petit commerce. Et maintenant, les promoteurs vont venir utiliser ces gens là pour nous faire de beaux immeubles, créer des zones de loisirs, faire des trucs comme ça. Donc, tout est possible s'ils se conduisent par des professionnels. D'accord. Maintenant, le Parti démocratique sénégalais veut y voir clair dans la gestion de cet argent là destiné à la lutte contre les inondations. Il a exigé une session extraordinaire. À la place, l'Assemblée a initié une mission d'information. Pensez-vous que cela permettra de faire la lumière sur la gestion de cet argent là ? Je ne veux pas être complaisant avec mes amis libéraux. Ils auraient dû faire l'évaluation de ce qu'ils ont fait. Ils ont été les premiers à gérer comment dire encore les inondations. Ils ont mis des milliards et c'est avec eux que je disais ces choses là. J'étais ministre en 2005 du président Ablaiwad. Il nous a mis dans le plan hors sec. Mais nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Et voilà les conséquences. Donc, ils ont en tant que parti le droit de demander l'audit parce que seuls les imbéciles ne changent. Alors, ils peuvent dire que voilà, maintenant, il va falloir qu'on ait les meilleures conduites. Maintenant, nous demandons l'évaluation. Et je profite de l'occasion pour souhaiter que le jour, ils vont peut-être revenir au pouvoir qu'ils puissent tirer les conséquences de ce qu'ils sont en train de demander. Et que l'évaluation, l'audit, c'est nécessaire dans tout ce qui se fait. Ce n'est même pas seulement au niveau des inondations. On doit tout auditer, on doit tout évaluer pour prendre les meilleures décisions, pour changer de cap, renforcer, améliorer ce que nous faisons. Donc, il faut qu'on fasse l'audit. On ne peut pas permettre à ceux qui se sont partagés la zone de captage et à ceux qui se sont... Et pourquoi les gens ne mettent pas l'accent sur ça ? Mais j'en parle, mais vous les voyez sur les plateaux de télévision parce que les gens n'osent pas aborder la question du foncier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en train de radotter sur les plateaux de télévision et des trucs comme ça parce qu'ils ont leur part de foncier. Ils ne parlent pas de ça. Et ils mettent l'accent sur beaucoup de choses. Parlons du foncier. Il est important parce que tout le mal du Sénégal vient du foncier et c'est le foncier qui va être la source de conflits et des nations se sont entêtés déchirées à partir du foncier. Les jeunes qui sont à Dakar aujourd'hui, ils vont naître. Ils n'auront pas la plus petite portion pour mettre même une unité de... Mais il y a des litiges un peu partout aujourd'hui. Il y a des litiges parce qu'on ne veut pas aborder la question fondamentale. Le foncier doit être réglé parce que le foncier est une ressource. Même nos amis, nos parents-là qui vivent de façon traditionnelle sur du foncier. Mais il faut les encaser et les aider pour que le foncier puisse avoir une valeur juridique pour leur permettre de l'utiliser pour travailler. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Sur ce, le président a d'ailleurs pris la décision de faire superviser selon les superficies que font les municipalités. Je vais vous dire, les présidents sénégalais, les partis politiques sénégalais élaborent tout ce qu'il y a de meilleur. Les partis politiques, regardez leurs règlements intérieurs, regardez leurs programmes de gouvernement, les présidents de la République, tout ce qu'ils prennent comme décision peuvent mener l'émergence. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a un problème de mise en œuvre. Les gens n'appliquent pas les choses, on ne les évalue pas, on ne les sanctionne pas et on continue à faire leur promotion. C'est le drame du Sénégal. Disons-le. Nous recevons l'ancien ministre Tchernolo, PCA aujourd'hui, de Sinter et président de la coalition Adjana Hassan. On peut parler politique ? Oui, on va parler politique surtout des dialogues qu'on vient de terminer tout récemment avec des points sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, notamment chef de file de l'opposition, statut de l'opposition. C'est important parce que ça a été voté depuis 2016 par référendum. On devait concrétiser depuis. Apparemment, ça a eu le mérite quand même de rêver l'opposition brusquement et on a senti des collubés entre certains et tout. Aujourd'hui, comment vous voyez ce dialogue ? Parce que quand même dans cette société africaine, on a dépassé le Tchad, le Mali depuis longtemps. Aujourd'hui, on en est à vraiment chercher les moyens de décider de nommer un chef de l'opposition. Vous auriez dû commencer par me dire parce que vous êtes des journalistes que M. Lowe, vous avez raison parce qu'à l'époque, vous avez dit que vous ne croyez pas au dialogue, vous croyez au principe de la concertation. Un président de la République, quand il est dépositaire de la volonté populaire, c'est lui à qui la Constitution donne des pouvoirs régaliens pour qu'il puisse décider et conduire les choses conformément à la Constitution. Mais, on lui demande quand il y a des problèmes d'importance de consulter les forces vives de la nation. Il ne s'agit pas seulement de politiciens, c'est-à-dire que les notabilités religieuses, coutumeurs, la presse, toutes personnes ressources, le parti politique va pouvoir bénéficier de la concertation du président de la République. Après l'avoir fait, il prend les meilleures décisions en passant par l'Assemblée nationale si ça le mérite pour la validation. Maintenant, pour ce qui est des partis politiques, on a un ministère de l'Intérieur qui s'occupe des élections. S'il y a des volontés collectives, tous les problèmes peuvent trouver leur solution au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous croyez que ces gens-là qui sont allés au dialogue sont de bonne foi ? Parce que s'ils ont la possibilité de se retrouver, de dialoguer pour l'intérêt du Sénégal, ils peuvent le faire autour du ministère de l'Intérieur. Le parti au pouvoir aussi. Si le parti au pouvoir veut faire des concessions comme la majorité a donné des instructions à son représentant au niveau du dialogue pour lui dire que voilà, je suis d'accord sur tel point, je ne suis pas d'accord sur tel point, je peux faire des concessions sur le truc. Les autres acceptent si par exemple ce mandataire-là on l'avait envoyé au ministère de l'Intérieur avec les autres partis politiques et qu'il y ait le même état d'esprit on n'a pas besoin d'aller vers un dialogue. Le pays n'est pas bloqué, les sanctions ne sont pas bloquées pour qu'on donne des espèces de conférences nationales. On n'en a pas besoin. Un président a été démocratiquement élu. Les concessions qui sont faites au niveau du dialogue peuvent être faites autour du ministère de l'Intérieur. Vous pensez que pour annuler le parrainage, ça ne peut pas se décider autour du ministère de l'Intérieur ? Vous pensez que pour le ministère de l'Intérieur on n'aurait pas pu renvoyer la question du chef de l'opposition au président de la République ? Il n'y a rien qui se soit fait au niveau du dialogue qui n'aurait pu être fait au niveau du ministère de l'Intérieur s'il avait cette volonté qu'on semble exprimer. La deuxième chose, je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse désigner le chef de l'opposition comme étant quelqu'un qui arrive deuxième à l'action présidentielle. Vous savez pourquoi ? Celui qui peut influer sur la décision de l'exécutif, c'est celui qui a une représentation parlementaire. Donc, c'est à partir du parlement qu'on doit pouvoir désigner celui qui est le chef de l'opposition parce que c'est là-bas où on vote les budgets. Si le Sénégal devait entrer en guerre, c'est là-bas où l'Assemblée nationale va donner son faveur. Les lois qui sont votées en matière de fiscalité, en matière de droits humains et tout, 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 c'est l'Assemblée nationale qui valide. Donc, où est-ce qu'on peut trouver la meilleure collaboration qui doit créer des trucs entre l'exécutif et le parlementaire et recevoir la voix des populations par rapport au problème qui est posé ? C'est le Parlement, c'est l'institution fondamentale qui doit qu'il y ait la voix du peuple. C'est de là-bas, un peu partout, c'est de là-bas qu'il faut le faire. Je vais vous donner un exemple et il faut qu'il me réponde à supposer aujourd'hui que Tchernolo se présente comme candidat individuel, candidat libre. Je viens, je sors deuxième à l'élection présidentielle, je retourne aux Etats-Unis. Pour connaître mes activités d'interméditation et de trucs, je travaille là-bas. Vous m'avez mis 2 milliards de fonds politiques. Je reste là-bas, je bouffe les 2 milliards, je reste aux Etats-Unis, je ne viens pas ici. À quoi je sers ? Et si c'est des lobbies qui étaient derrière ma candidature ? Comment est-ce que je peux travailler avec un président de la République ? Comment est-ce que je défendre les intérêts du Sénégal ? Alors que le Parlement, même ceux qui disent nous sommes dans un régime présidentiel, mais si vous êtes dans un régime présidentiel, si vous trouvez qu'au niveau du Parlement, rien ne peut se décider, mais supprimez le Parlement. Même dans un régime présidentiel, on vote, les types de votes ont des groupes parlementaires. Des fois, il y a des points de consensus qui peuvent être trouvés quand c'est l'intérêt général. Pourquoi on ne prendrait pas celui qui arrive au niveau de le premier parti qui a le plus de députés au Parlement doit être le chef de l'opposition ? Ça, c'est un. La deuxième chose, il faut qu'il réponde comment est-ce que dans le cadre de la coalition, on peut déterminer un chef de l'opposition, même si vous devez le faire, demander à la coalition est-ce que toute la coalition est d'accord pour regarder ceux qui avaient soutenu à l'élection présidentielle comme étant leur leader ? Ils l'ont déjà parti et ont commencé pour vous dire que si tel est arrivé à telle position à l'élection présidentielle, parce que nous étions autour de lui, si nous partons, il ne l'est pas. Donc, il conteste, même la coalition conteste. Donc, ce n'est pas faisable. Donc, il faudrait qu'on arrête. Et puis, le contexte actuel des coalitions et de tout ce qui s'est passé aux élections présidentielles où les gens ont contesté, l'opposition a contesté les élections, l'opposition n'est pas satisfaite de la représentation parlementaire à cause du parrainage et des trucs qui se sont passés. Il faut reporter le statut de l'opposition après les élections, les législatives qui viennent. Et pour ça, il faut faire toutes les réformes qu'il faut pour que celui qui va arriver deuxième ou bien qui va avoir le maximum de députés à l'Assemblée nationale puisse le faire dans un système non contesté. Il faut revoir le mode de scrutin. On a regardé le parrainage. Il faut discuter sur le fichier pour que ce soit des élections libres, transparentes et démocratiques qui permettent au peuple de faire le meilleur choix. On peut même dire que pour les élections législatives aux locales qui viennent, pourquoi ils n'interdissent pas les coalitions ? Ils n'ont qu'à interdire les coalitions pour qu'on sache qui est qui. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des handicaps ? Il y a des gens qui vont se loger dans les majorités présidentielles-là. On les amène au Parlement parce qu'ils n'ont pas la possibilité. D'abord, ils n'ont pas les hommes qu'il faut, ils n'ont pas l'argent qu'il faut. Alors, laissez les partis aller compétir. On saura d'abord, le jeu démocratique va se clarifier parce que je les ai entendus dire que maintenant, ils vont demander aux partis d'exister, d'avoir le siège. En tout cas, il y a une école du parti. Donc, j'ai ce qu'il faut. Mais il faudrait qu'on dise aux partis d'aller aux élections. On va aller aux élections s'il n'y a pas de coalition. On va savoir qui est qui. C'est à part de ce moment-là. Vous allez voir, si vous appliquez le texte du bilan financier qu'il faut déposer chaque année, du siège qu'il faut donner, de l'accord du parti qui va exister et d'aller vers les élections de façon démocratique, vous pouvez éliminer des formations politiques. Mais il y a quelque chose que les gens doivent pouvoir attaquer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, ce qui a fait votre légitimité aujourd'hui, vous la refusez à l'autre. Comment est-ce que Thierry Lowe pourrait se permettre qu'il s'est levé un bon matin, il est parti au niveau du ministère de l'Intérieur, on lui a donné un prospectus. Il a rempli, on lui donne son truc. Ils sont récépisés. Alors, maintenant, on vous dit, oui, maintenant, si vous voulez maintenant vous postuler pour avoir votre truc, vous allez avoir tel, 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 autre que ce que j'ai eu moi. Ça, c'est une discrimination. On va léser les gens qui vont venir. Mettons, d'honneur d'abord que les partis aillent aux élections, remplissent les conditions qui sont édictées pour que nous puissions les appliquer à d'autres. Ce serait injuste de le faire comme il le propose. Parce que, vous savez le problème du dialogue-là, pourquoi ça ne marche pas. Les politiciens sénégalais sont en train de jouer. Ils savent qu'ils font un jeu. Et chacun se croit plus rusé que l'autre. C'est un jeu. Chacun se pense être plus rusé que l'autre. C'est ce jeu-là qui ne peut pas déboucher des trucs qui est le consentement des populations. Et de la base, j'en profite pour dire comment est-ce que vous pouvez être dans une entité où tous les partis ne sont pas représentés ? Moi, j'ai un récépissé. Mais je ne suis pas d'accord sur ce qu'ils font pour la bonne et c'est une raison qu'ils ne m'ont pas convoqué au dialogue. Ils disent Beno Bokyakar. Mais Beno Bokyakar, nous sommes autour du président de la République sur un programme mais nous ne sommes pas des militants de la paire ou des militants de Beno Bokyakar. Moi, j'ai un parti politique honoré de me dire qu'est-ce que vous pensez ? Parce que celui qui représente là-bas la majorité ne me représente pas. Il ne me représente pas parce qu'il n'est pas venu prendre mon point de vue sur ce qui se passe. Donc, je considère qu'on a fait un dialogue qui m'a exclu en tant que leader de part. Il tire les conclusions, je les interprète et je dis ce que j'en pense. Ils ne sont pas habilités aujourd'hui à former un gouvernement. Les Sénégalais, le président Maxal ne doit même pas l'accepter. Les Sénégalais vont se dire encore les politiciens. Ils se sont retrouvés quelque part pour se partager des positions de pouvoir et pour former un gouvernement d'union. Le Sénégal n'a pas besoin d'un gouvernement d'union. Nous ne sommes pas en crise institutionnelle. Nous ne sortons pas d'une guerre. On ne sort pas de remous sociaux. Nous avons des défis qui sont des défis de développement, qui sont des défis de mise en œuvre. Le président de la République est délégataire de cette possibilité de choisir. Il a un réservoir de compétence sénégalaise. Il lui suffit d'empuyer, d'avoir une team capable, compétente, qui a de l'expérience pour mettre en œuvre en deux ans. Il fait plus que ce qu'il a fait, ne peut pas que ce qu'il a fait en sept ans. C'est possible, mais il faut une équipe composée d'hommes d'expérience qui viennent pour servir la République, travailler pour l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Et ça, les ressources, les compétents sont là, les ressources humaines sont là, qui sont apolitiques, qui ne veulent que sortir le Sénégal du morasme. ce n'est pas le gouvernement qui peut le faire. Ce n'est même pas un remédement ministériel en remplaçant des politiciens par des politiciens. Il faut qu'on aille vers l'économie, surtout du politique. Il ne faut pas faire du tout politique, il faut faire de l'économie. Le président a été élu, les Sénégalais ont de l'espoir sur lui. Il a trois ans pour travailler. Il n'a qu'à continuer à prendre des Sénégalais et mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Le programme pour lequel moi, j'ai convaincu des Sénégalais pour la compagnie. Et si vous voyez que tout ce temps j'écris sur ça, j'ai une responsabilité par rapport à ça et je l'assume. J'ai fait le tour du Sénégal pour dire ceci, votez pour lui, c'est le meilleur candidat parce qu'il n'y a pas de proposition alternative et il va être le président qui débarrasser des pressions d'opinion ou de groupe va faire cinq ans plus que sept, plus que douze parce qu'il va travailler sans pression. Et s'il décide de faire un troisième mandat, vous serez contre ? Vous savez, je vais avoir la même position que j'avais parce que du temps d'Abdoulaïwad, si vous m'avez écouté, quand les gens là se disaient nous sommes le conseil constitutionnel troisième, quatrième mandat, qu'est-ce que je disais ? Je disais, écoutez, tout ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Ça ne compte pas, ça ne comptera pas. Seul le conseil constitutionnel peut décider. Quand j'ai terminé cette émission, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Ousmane Kamara qui m'a fait appeler. Il m'a dit, tiens non, j'ai entendu. Ce que tu dis là, c'est ça le comportement du magistrat que je suis. Nous avons un conseil constitutionnel, on lui a donné des prérogatives, laisser ce conseil constitutionnel prendre ses responsabilités. Le professeur Srin Diop m'a reçu le même jour, le même jour, il m'a reçu, il était médiateur, le même jour, il m'a dit, tiens non, ce que tu as dit là, c'est la position. Il m'a entendu le dire à Wal Fadiri. C'est le conseil constitutionnel qui doit décider, laisser aux cinq sages, il est ses cinq à l'époque, de jouer le rôle de prendre leurs responsabilités devant l'histoire. C'est clair. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, M. le ministre Tchernolo, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Merci, je vous remercie. Merci, Hassan. Merci, Fatou, c'était un plaisir, et surtout aujourd'hui d'avoir écouté M. le ministre s'expliquer sur l'actualité. Merci. Merci à Diawoudialo pour la mise en nom technique et à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité. Fatou, on se retrouve samedi prochain, Inchallah, pour un autre grand oral avec un autre invité. Passez un très bon week-end.